Ouais, il va nous rester ça. Le mec est mort, mais ça, le mec du groupe restera. C'est ce qu'il y a de plus important, je pense. Les messages dans ma boîte, maurice at mauriceradiolibre.com arrobas mariceradiolibre.com Alexis, 39 ans, à Kreischer, sur Nouvelle-Zélande. Dis donc, Maurice, on a touché un gagnant avec cet Arnaud, ou c'est moi ? Cheers, Alex ! Je te répondrai, point de suspension. Ouais, il est formidable notre Arnaud tout neuf, là. Ouais, il a un rodage, là. Nicolas, 36 ans. Qu'est-ce qu'il est marrant, le Arnaud. Je pense que tu devrais lui confirmer que son... C'est une tueuse de morceaux d'ici, d'ici, tu vois ? Très bien. Véronique. C'est prénom, Agéville, hein. Bonsoir, Maurice. En tant que t'es toujours là, c'est cool. Bise à toi. Ouais, toi, t'as pas changé, hein. Fais-en une autre. Fais une autre photo. T'as pas changé, oui, je suis là. Je suis sur YouTube Live. Je salue celles et ceux qui sont venus regarder ma chemise. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ? Allez, oui. Benjamin. Émission Arnaque. Intervenant payé. Comédien. Ce soir, l'exemple concerne Arnaud et la banque. J'écoute depuis un moment. Je me suis aperçu que l'animateur radio, donc c'est moi, l'animateur radio, a fait ses intervenants avant de passer à l'antenne pour préparer les sujets. Ce qui me fait dire ça, c'est qu'à chaque fois qu'une personne appelle et qu'elle parle tout d'un coup d'un sujet, en moins de deux secondes, Maurice lit un extrait. Rapport journalistique en rapport avec le sujet. Ce soir, Arnaud évoque la Société Générale et le Front National. En moins de deux secondes, Maurice se met à lire tout un article assez long sur le sujet. Je dis en moins de deux secondes. Comment peut-il connaître le sujet de l'auditeur et avoir sous les yeux l'article sans qu'il eût été informé au paradis et donc briefer son auditeur ? Ouais, le mythe de l'auditeur payé. Ouais, l'important c'est que tu l'écoutes surtout à Benjamin. Arrête de parler à tort et à travers toi, je te fous à la porte. Yann a 33 ans, il est à Avon, il est là ? Présent. Céline a 51 à Paris ? Oui. On ne le présente plus, il n'arrête plus de parler. Tu prends des produits, on a dit, non ? Alcool, alcool. Ouais, malheureusement je crains que... Ouais, on va écouter Céline de Paris, je crois. On était avec vous là. Oui, avec Johnny Hallyday en fait. Je le trouve très malheureux ce qui lui arrive. Je suis très peigné, mais pas plus en fait que ça. Ah oui, c'est triste quand même. C'est triste. Oui, mais quand même triste comme tous les gens qui ont cette maladie. Moi ce qui me dérange justement, c'est que tout ce que j'entends, c'est en fait, c'est une sorte de... Comment dire ? On en fait un héros de ce mec, c'est le courage qu'il a, enfin cette maladie. Il n'est pas plus courageux que tous les mecs qui se battent en fait contre ça. C'est juste une putain de saloperie. Mais ce qui me gêne un petit peu, c'est ça. Il n'est pas plus... Il n'est pas plus. C'est pas vrai Céline. Il est quand même un peu plus riche. Parce qu'il y en a qui ne peuvent même pas se piller. Non mais voilà, d'accord. Mais tu déplaces le sujet, Yann. C'est justement l'inverse de ce que Tapie a dit justement. Bernard Tapie l'a dit... C'est vrai que Tapie a plus un côté... Je suis plus sensible à la limite à la vision de la maladie de Tapie que tout ce que le roi broua, pardon, qu'on fait autour de la maladie de Hallyday et de tout ce qu'on veut nous faire comprendre. Il faut dire aussi qu'il y a une... Donc les deux traversent une épreuve qui doit être très difficile, je pense. On mourra tous d'un cancer. Donc je pense que la souffrance doit être terrible. Donc les deux traversent une période très difficile. Et il y en a un qui est... Bon, Bernard Tapie, ça a toujours été un mec courageux, un mec, la bravade, etc. Donc lui, effectivement, même quand il a le cancer, il dit voilà, il dit moi, moi, ça va. Je pense surtout à ceux qui sont jeunes et qui n'ont pas eu la vie que j'ai menée et qui se retrouvent dans cette situation. Alors que pour Johnny, on n'entend pas beaucoup. Johnny, on entend son entourage, on entend les autres parler. Et bon, lui, il n'a pas la puissance de feu de Bernard Tapie. Non, mais ce qui est dérangeant, enfin moi, je trouve que... Ce qui me dérange dans le message qu'on entend, en tout cas en ce qui concerne lui, c'est qu'on a l'impression qu'il est très courageux, plus que les autres, plus que des gens qui, effectivement, n'auraient peut-être pas autant ses moyens. Mais en fait, la maladie, s'il doit mourir de cette maladie, il va en mourir. Ce n'est pas l'argent qu'il va le trouver, de toute façon. Non, mais c'est justement ça. Ça, c'est un truc intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, et ça permettra à tous ceux qui se disent qu'il faut absolument qu'ils aient du pognon et qu'ils sont prêts à ouvrir le ventre de leur maman pour pouvoir prendre un petit billet, il faut penser à ça, justement. C'est-à-dire que le pognon, même le pognon, ne te permet pas d'échapper au cancer. Je pense que c'est ce qu'il faut extraire de cette période et de ce dont on est en train de parler, c'est ça. C'est-à-dire, voilà, tu peux avoir un bateau qui s'appelle Reborn, qui fait 60 mètres de long. Bon, mais à un moment, voilà, t'es couché dans un lit d'hôpital, t'es occupé par quelqu'un d'autre qui avait la même maladie que toi. Tu vois ? C'est les mêmes appareils qui ont été utilisés sur Bernard Tapie, qui a encore dans les mains les 450 000, je ne sais pas quoi, de la controverse. Et le mec qui est pris en charge par sa mutuelle. C'est le même matos, quoi. Il y a un moment où l'argent ne fait plus rien, quoi. Non, non, tu ne t'achètes pas une santé. Tu ne t'achètes pas une santé. Je ne suis pas d'accord. Si tu es malade, non, mais non. Tu peux être mieux soigné pour avoir une meilleure chronique. Voilà, mais ça n'a rien à voir avec la guérison. Si, parce que... Non, 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 non. Tu te trompes. Quelqu'un qui va être un peu plus riche. Bon, allez, quelqu'un qui va être riche. Il va d'abord avoir accès aux soins tout de suite, à tous les soins possibles, même les soins palliatifs, tous les soins qu'il peut imaginer. Alors, les soins palliatifs, c'est la fin, il n'y a pas de conneries. Non, mais je veux dire, des soins alternatifs, si tu veux. Il peut avoir... Je ne suis pas sûr. Attends, 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 tu vas trop vite. Tu vas trop vite, Yann, d'avant. Tu vas trop vite. Ah bon ? Tu vas trop vite. Les personnes qui soignent, les gens qui ont le cancer, sont les cancérologues. Ouais. Voilà. Donc, quand tu es... D'ailleurs, si tu regardes les adresses auxquelles vont Johnny Hallyday et Bernard Tapie, bon, mais à ces adresses-là, il n'y a pas que des gens qui sont pétés de thunes. Il n'y a pas de gens... Alors, là, on parle de la France, on ne parle pas des pays sous-développés en France. Alors, c'est vrai que peut-être que Johnny Hallyday va avoir une plus grande chambre, tu vois, mais ça sera un plumard médicalisé, ça sera les mêmes fils, tu vois, ça sera... Je ne suis pas sûr. Les infirmières seront... Mais si, mais Yann, tu veux qu'il s'achète quoi ? Il ne peut pas s'acheter un hôpital, si tu veux. Tu sais comment ça marche un cancer, tu sais comment ça fonctionne. Non, mais il ne s'achète pas... Attendez. Je suis mort. Il ne s'achète pas un hôpital. À un moment, le mec, il est à l'hôpital, quoi. Et alors, il est... Quand les mecs ont beaucoup d'argent, comme les Saoudiens, quand ils sont malades, ils viennent, ils louent une partie d'un hôpital. Si tu veux. Mais bon, ils louent un hôpital, mais dans un hôpital, il y a des lits d'hôpitaux, il y a des matériels d'hôpital. Le coton, c'est du coton, c'est le même coton, quoi. Tu vois, on ne dit pas, oh là là, le mec, il est pété de thunes, donc on va lui trouver un autre coton, on va lui trouver une autre marque d'alcool, d'autres compresses, d'autres ciseaux. On achète, tu vois ? Je ne suis pas d'accord, parce que... D'ailleurs, il y a quelqu'un que tu connaissais très bien, même que tu n'appréciais pas trop, François Mitterrand, il devait mourir 10 ans plus tôt. On lui disait qu'il allait mourir 10 ans plus tôt. Et grâce au bon médecin qu'il avait, il a tenu 10 ans de plus. Pour te dire quoi ? Pour te dire que le médecin qui n'a pas le temps de s'occuper de toi et le médecin qui ne va s'occuper que de toi, ça fait une énorme différence. Et surtout s'ils sont... Non, parce que les médecins qui s'occupent de Johnny Hallyday et de Bernard Tapie ne s'occupent pas que de Johnny Hallyday ou de Bernard Tapie. Ils s'occupent d'un nombre très important de gens. Et dans les patients de ces gens-là, il y a effectivement des gens qui sont très riches, mais il y a aussi des gens qui sont... Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas des édentés qui touchent la CMU, ça, je suis d'accord avec toi. Mais il y a la middle class française qui se fait soigner dans les mêmes hôpitaux. Enfin, tu vois, on n'a pas d'hôpitaux. On a l'hôpital de Johnny Hallyday pour les gens qui ont vraiment de l'argent, mais à l'hôpital de Johnny Hallyday, il y a un peu tous les gens, en fait. Peut-être que je fantasme, mais pour une fois, je vais te trouver une comparaison, même si souvent on dit que comparaison n'est pas raison. Mais moi, je rapprocherai les médecins des avocats quand tu as un très bon avocat. Tu fréquentes un peu des mamies en ce moment ? Non, c'est Éric Dechart. Je vais vous faire un vidéo. Pardon, excuse-moi. Et donc, il faut bien que je trouve d'autres influences que toi. Et donc, c'est toi qui m'as demandé. Merci. Et donc, voilà. Et donc, je disais tout simplement que lorsque tu as un bon avocat, tu as plus facilement des choses à t'en sortir comme quand tu as un bon avocat. Mais regarde, 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 justement. Les avocats s'achètent à la même manière. Tu as pris un exemple qui est intéressant, les avocats. Les avocats, les grandes vedettes avocats du pays, ils s'occupent aussi des gens qui n'ont pas de fric. Regarde les affaires du moment. Regarde les terroristes et tout ça. Ils n'ont pas de fric, les mecs. Mais ils sont représentés par les plus grands avocats de notre pays. Ah bah oui, parce que là, le fric, ce n'est pas le plus important. C'est la publicité qui est faite autour de... C'est ça, la valeur du client. Je pense que chez les cancérologues, ce qui est important, c'est quand même de réussir, c'est-à-dire de soigner les gens. Ce n'est pas juste de soigner Johnny Hallyday, quoi. C'est de soigner les gens. Donc je pense qu'il y a une... Je pense qu'il y a effectivement des gens... Si on regarde, on va chercher ce que tu veux qu'on cherche. Il y a l'autre qui va dire que vous êtes payé. Tu es en train de me dire qu'on s'appelle Yann Davon et on s'appelle Johnny Hallyday. Si tu as un cancer, c'est la même chose. Je ne suis pas sûr. Je préfère être pour une fois dans le code Johnny Hallyday, quand même. Mais tu crois quoi ? Tu ne crois pas qu'on a un des biens d'un cancer en payant, Yann ? C'est ridicule. On a des meilleurs soins, on a de meilleures chances. Non, je pense que tu es plus dans le fantasme, en fait. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas... De toute façon, tu as un cancer, tu es prêt à 100% de tout ça. Je peux finir ma phrase, Céline, ou pas ? Céline, je peux finir ou pas ? Je pense que les gens qui n'ont pas de... Qui ont moins d'argent... Je ne parle pas des gens qui sont à la SME, d'accord ? Je parle des gens qui ont une mutuelle, etc. Ces gens-là, cette classe-là, chez nous, elle ne meurt pas tout de suite. Il y en a plein qui durent. Parce que les cancérologues s'occupent d'eux. Tu vois, ils ne s'occupent pas que de Johnny Hallyday. Si tu regardes dans les gens qui ont le cancer, il n'y a pas que des stars qui vivent plus longtemps. Il y a plein de gens qui sont soignés par les cancérologues qui font le boulot. D'ailleurs, les médicaments que prend Johnny Hallyday et que prend sans doute Bernard Tapie sont les mêmes. Ils ont été développés par des laboratoires. Il n'y a pas de laboratoire qui développe des médicaments juste pour Johnny Hallyday ou pour Bernard Tapie. Ce sont les mêmes médicaments que pour les autres. Il faut bien que ces cerviques doivent être riches, quand même. Il y a forcément les avantages. Oui, il y a des avantages autour. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu es Bernard Tapie, oui, sans doute, tu ne dois pas t'installer dans la salle d'attente et attendre pendant deux heures et demie ton rendez-vous. Et quand tu dois appeler pour prendre rendez-vous, on ne doit pas te dire, ah ben non, il n'y a pas de place, revenez dans un mois. Il y a pas de place, revenez dans un mois. Johnny Hallyday, le cancérologue, il doit s'organiser pour te recevoir plus tôt que si tu es Yann Navon. Mais au bout du compte, bon, le mec, il va te voir quelques heures plus tôt que les autres, mais il ne va pas mieux ou plus te soigner. Ce qu'il sait, le cancérologue, il va l'appliquer à Johnny Hallyday et à Yann Navon. Il ne va pas juste se dire, oh là là, Yann Navon, il n'a pas autant d'argent que Johnny Hallyday, donc j'ai une solution pour pas qu'il souffre, donc je ne vais pas lui donner parce que ce n'est pas une vedette. Ben voilà, c'est malheureux ça, c'est malheureux. Je ne sais pas qui parle. Ça, c'est Arnaud. Ouais non, Arnaud, honnêtement, réfléchis plutôt aux musiques que tu as entendues dans l'émission et pose plus de questions. Non mais je trouve malheureux qu'on donne plus de chance à des personnes riches. Ouais, pose-toi, allô, intéresse-toi plutôt aux musiques que tu as entendues dans l'émission, vieux. Laisse-nous parler de ça. Ok, ok, vas-y. Ouais, pour pas qu'on... Non mais si je te dérange, je te dis... Ah, dès que tu vas me déranger, tu vas le sentir, je te mettrai à la porte. Tu verras, tu vas le sentir toi-même. Non, non, pour le moment, tu ne me déranges pas. Non, c'est juste qu'il y a... Comme je te dis, il y a des conversations, je pense que tu n'es pas outillé. Tu n'es pas... Tu comprends ce que je dis ou pas ? Oui, Céline. Qu'est-ce qu'elle a ? Céline, vous êtes là ? Je n'ai rien, mais je peux que tu me donnes la main et puis après, ça part en tout cas. Oui, donc je te la donne, vas-y. D'accord, non, en fait, voilà, mais je reviens sur mon truc. Je pense que l'argent, on achète tout et encore moins le moyen de guérir, en fait, et qu'on est tous à un moment égaux face à la maladie, en fait. Et que moi, ce qui me dérange dans ce qu'on nous donne, en tout cas comme message par rapport à l'idée, c'est qu'il serait plus courageux, plus je ne sais quoi, que des gens qui n'ont ni sa notoriété, pardon, ni sa mise tout ça, enfin, qui, voilà, ils se battent pareil, de la même manière. Il n'est pas plus ni moins, juste comme tout le monde, face à un truc, à un moment, qui est juste dégueulasse, qui est une maladie qui tue effectivement la plupart des gens aujourd'hui, et dont on parle très peu. On parle de longues maladies, on parle de... Il y a un tabou qui est encore énorme sur cette maladie-là. Sur le cancer, et on meurt de ça essentiellement aujourd'hui. On en parle de moins en moins, en fait. Pourquoi tu dis ça ? Parce que c'est ce que je pense, tu écouteras toutes les dépêches, les machins, les nouvelles sur des gens qui meurent du cancer. On parle de décès de longues maladies. On nomme pas le cancer, en fait. Ah bon ? Je ne sais pas, moi, j'ai vu des vidéos de... On s'est peut-être orienté, mais... Je ne parle pas de vidéos, je parle de la presse. Oui, mais dans la presse, j'ai vu des vidéos avec... On parle beaucoup maintenant du cancer du sein pour les mecs, on n'en parlait pas avant, de cancer des testicules avec même des gens qui se foutent à poil. D'accord, mais quand tu entends des gens qui sont décédés récemment, tu essayes d'être attentif et tu remarqueras qu'on dit qu'ils sont décédés d'une longue maladie. Je pensais que c'était plus le sida qui était comme ça, mais bon. Alors, attendez, des infos qui vont donner l'impression que c'est piloté. Donc, le médecin qui s'occupe de Johnny Hallyday, il faut juste regarder les dates, je ne sais pas trouver les dates. C'est David Kayat, apparemment, qui soigne, qui a soigné 17 novembre 2017. Donc, d'accord, donc c'est frais. 61 ans. C'est le mec qui s'occupe de Johnny Hallyday. Donc, c'est un mec qui a soigné plein de trucs, mais qui fait avancer la lutte contre le cancer. C'est un niçois de naissance. Il est né d'une famille juive tunisienne émigrée dans le sud de la France. Il travaille d'arrache-pied. Tu voulais démontrer quoi avec cet exemple ? Démontrer que ce mec-là, il ne s'occupe pas que de Johnny Hallyday. Il co-inventer la spécialité d'oncologie médicale, fondateur de l'Institut National du Cancer. Donc, je pense que quand tu es fondateur de l'Institut National du Cancer, tu n'es pas un mec qui ne s'occupe que des stars. Tu t'occupes des gens qui ont le cancer. L'Institut International du Cancer de Paris, membre directeur de l'American Society of Clinical Oncology, à l'origine des grandes campagnes de dépistage national. Donc, c'est un mec qui ne s'intéresse pas seulement aux gens riches. Moi, ce que je ne suis pas, Yann, dans ton raisonnement, c'est comment... Après avoir passé plus de 20 ans à la tête du service cancérologie de l'hôpital de la Pitié-Salle-Pétrière à Paris. Tu vois ? Donc, voilà. Faisons à part. Ne tournons pas autour. Restons que sur les médecins. Imaginons que tu aies la fortune, je te le souhaite, de Johnny Hallyday. Si toi, demain, tu te... Il faudra vous mettre à avoir une fortune un peu plus importante que celle de Johnny Hallyday. Pardon ? Non, non, mais déjà celle-là. Déjà, je te souhaite celle-là, déjà. Bref. Ouais, celle-là, je crois qu'il ne faut pas trop la souhaiter. Non, c'est bien déjà. Non, il ne faut pas la souhaiter, celle-là. Non, non, il ne faut pas souhaiter celle-là. Vas-y. Bon, celle qu'on imagine, mais Johnny Hallyday, pas celle-là réelle, mais celle qu'on imagine, on est bien. Et si tu avais ça, je ne parle pas des conditions autour, mais tu irais plus voir le mec dont tu m'as parlé, là, tu irais le voir en courant, plutôt que M. Michu qui travaille dans un autre... Non, je irais voir le cancérologue qui est à ma portée, qui est près de là où je suis. Ah ouais ? Ben oui, je irais voir le mec qui va pouvoir s'occuper de moi, qui est cancérologue, et qui va sans doute... C'est parce qu'il a fait, Johnny Hallyday. Il n'a pas pris celui qui était à côté de lui. Ben si, il n'a pas celui qui était à côté de lui. Enfin, Hallyday, il a pris de l'ajout aussi, qui a été un mec qui l'a condamné, ensuite, voilà. Donc, ce n'est pas forcément, justement, le mec qui est le plus cher, qui est le meilleur, Yann. Attendez, là, on est en train de dériver. C'est la question, si j'ai bien compris, Yann d'Avant, mais vous rectifiez si je me trompe de question. La question est, est-ce que les cancérologues qui s'occupent des stars, des gens très importants de la planète, est-ce qu'ils ne s'occupent que des gens très importants ? Et surtout, ils s'en occupent mieux. Non, attendez, après, on va voir pour mieux. Mais d'abord, est-ce qu'ils s'occupent exclusivement des gens qui ont des stars ? Donc, à cette question... Putain, qu'est-ce qu'il y a ? J'aimerais intervenir. Tu vois bien que je suis en train de parler, là. Je suis en train de parler, donc je dois me taire pour que tu puisses intervenir, c'est ça ? Ouais, ça me ferait plaisir. Voilà, mais on ne va pas faire comme ça. Il est énorme, il est énorme. Je pense que je vais te mettre à la porte si tu continues à parler en même temps que moi. Donc, ouvre tes oreilles si tu veux continuer à participer à l'émission. Donc, voilà, lorsque le mec est cancérologue et qu'il s'occupe, qu'il est chef du service de cancérologie de l'hôpital de la Pitié-Salle-Pétrière, qui est l'un des plus grands hôpitaux de Paris et qui est un hôpital populaire, dans le cas où il y a effectivement des gens qui ont beaucoup de pognon, mais aussi des gens qui n'en ont pas, et parfois même des gens qui ont la CMU, ils passent à la Pitié-Salle-Pétrière. Donc, tu vois, le mec, il doit, c'est sûr, s'intéresser beaucoup aux gens qui ont plein de pognon, mais pas seulement. C'est ça que je veux dire. Je veux dire que M. Untel, qui s'occupe, donc, le chef de service de la Pitié-Salle-Pétrière, pour vraiment cristalliser, donc lui, il s'occupe même du mec de la CMU. Tu penses vraiment que le mec de la CMU a réussi à avoir un rendez-vous avec ce mec-là ? Peut-être pas le mec qui a la CMU, mais bon, j'imagine que sur une journée de 24 heures, le mec, il doit s'occuper des gens qui sont là. Il ne doit pas dire, attendez, moi, si je n'ai pas des stars, ça ne m'intéresse pas. Surtout s'il est co-inventeur de la spécialité d'oncologie médicale, l'oncologie médicale, fondateur de l'Institut national du cancer. Excuse-moi, c'est bien Yann Naman ? Non, c'est la proctologie, pardon. L'Institut national du cancer, l'Institut international de cancérologie de Paris. Donc ça, ce n'est pas que pour les stars, quoi. Mais en fait, je n'arrive pas à comprendre un truc, Yann. Excuse-moi, si je peux y aller. En quoi le fric, la personne qui est donc plus connue, parce qu'on parle de ça, c'est un type qui est plus connu que les autres spécialistes, ou d'autres oncologues, peu importe. En quoi ces gens-là et l'argent peuvent faire guérir, guérir, en fait, tout simplement. Parce que pour moi, lui et son équipe, ils vont pouvoir prendre le temps de s'occuper de la personne et pas de faire de l'abattage. L'abattage, t'imagines que des médecins qui sont moins connus, moins payés, font de l'abattage ? C'est ça que tu veux dire ? C'est ça que tu dis ? Ouais. Ils ont beaucoup moins de temps. C'est grave de penser à tout pareil. Non, mais c'est grave. Je suis pratiquement sûr. Je suis consciente que tu as tout. Si je peux me permettre. Ouais, ouais, je pense vraiment sûr. Ouais, attends, on va écouter l'autre avant qu'il fasse caca dans son studio, là. Vas-y. Yann ? Yann, tu m'entends, Yann ? Oui. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que des personnes qui sont malades et qui ne sont pas reconnues comme stars ont moins de chance, franchement, moins de chance d'être guéries, d'être prises directement par des hôpitaux. Puis là, on va faire tout. On va tout faire. Pour Johnny Hallyday, pour d'autres personnes, on va faire un maximum. Mais tout faire de quoi ? Tout faire quoi, Arnaud ? Tu vas mettre quoi ? Tu vas faire quoi de plus, en fait ? Mais soyez réel. Putain, mais soyez cohérent. Deux minutes, là. Au lieu de faire une prise de sang, tu peux en faire 20. Tu peux ajuster au mieux. Tu peux avoir des réunions. Garder de l'argent, guérir du cancer. Mais putain, mais vous vous rendez compte de la connerie de ce que vous dites ? Je ne sais pas. Je n'ai pas dit ça et je ne l'ai pas pensé. Je dis que tu as de meilleures chances. Tu es en train de le dire. Tu dis qu'on fait plus de prise de sang, plus d'examens. Un cancer, c'est un truc que tu peux soigner ou pas. Ce n'est pas le fric que tu vas soigner. Je te répète mon raisonnement avec les avocats. C'est-à-dire que quand tu as un bon avocat, tu peux mieux t'en sortir que lorsque tu as un avocat commis d'office. Pardon ? Mais quel rapport l'avocat avec le médecin ? De quoi tu parles ? Eh bien, en fait, lorsque tu as un bon professionnel, c'est-à-dire qui est plus centré sur toi, qui a plus de temps à consacrer et qui a plus une qualité de soins à proposer. Donc, je pense, Yann, d'avant, qu'il y a un truc qui t'échappe, c'est que les médecins, les bons médecins, peuvent être des gens qui réussissent. Et l'idée d'être simplement des médecins qui soigneraient 5 millions de tonnes, moins d'horizontes dans le monde de la médecine que le mec qui soigne aussi bien les gens qui ont du pognon que les autres et qui ont de la réussite. Parce que plus tu soignes de gens, et plus on parle de toi. Tu vois ? Et les cancérologues et les médecins, souvent, et les dentistes aussi, aiment bien être des gens qu'on recommande, des gens que l'on applaudit, etc. Et c'est la raison pour laquelle les mecs ne soignent pas que des stars. Sans oublier le deuxième écueil, enfin, ce qui pourrait donner à ta marche en plus de raison, c'est le prix des médicaments. Parce que le prix des médicaments pour soigner le cancer est plutôt important. Et que là, effectivement, si tu as plus de pognon, tu peux plus facilement acheter la médication qui va bien que si ta mutuelle refuse de l'acheter. Je vais être honnête, je n'y avais même pas pensé. Mais moi, si ton mec... Alors c'est moi qui vais avoir l'argent supposé. Jérôme, qui est sur le chat de YouTube, dit « Mais n'importe quoi, mon père est mort d'un cancer des poumons. Il a été traité comme une star. » Non, je pense que les cancérologues, ils s'occupent de tout le monde, si tu veux. C'est les hôpitaux qui... C'est moi qui vais avoir l'argent de Johnny Hallyday. Donc il va y avoir M. Mitchum, qui lui a fait plein de publications, qui est extrêmement bien reconnu et tout. Et bien moi, j'aurai rendez-vous avec M. Mitchum. Toi, tu ne l'auras pas. Parce que moi, je vais passer devant toi. Parce que je vais payer M. Mitchum. Non, je l'aurai plus tard. Je l'aurai sans doute plus tard. C'est peut-être trop tard. Et tu penses que le rendez-vous va te signer, c'est ça ? De l'avoir plus tôt. Tu sais que le cancer, c'est aussi un truc de rapidité. Non, le cancer, c'est un truc de dépistage, Yann. Tu n'as pas compris l'histoire, en fait. Ce n'est pas le degré des soins. Ensuite, de toute façon, tu es pris à 100% par la sécu. Par la sécu. Je ne vois pas de mutuelle. Quand tu as cette maladie, tu es pris à 100%. Donc tous tes soins sont remboursés. Tous. Si tu veux, je crois, Yann, qu'il y a quand même une part de fantasme dans ce que tu dis. Parce qu'effectivement, dans la salle d'avance, je suis d'accord avec toi, si Johnny Hallyday arrive, on le fera moins attendre que si Yann Davon arrive. Je suis d'accord. Si tu appelles, bon, c'est Johnny Hallyday, il y a plein de gens qui espèrent qu'il ne va pas mourir, même s'il y a beaucoup qui espèrent qu'il va mourir, parce qu'il y a quand même des droits de diffusion à récupérer. Non, je déconne. Si tu veux, sur une journée de 24 heures, ils vont faire passer une star ou deux, mais ils ne vont pas attendre toute la journée, ne pas soigner les gens qui sont dans la salle d'attente, parce qu'ils n'attendent que d'enchaîner les stars, tu vois. Je pense que là, on est un peu dans le fantasme, dans le regard qu'ont les gens qui n'ont pas de pognon, sur ceux qui ont du pognon, ils se disent que ceux qui ont du pognon vivent plus heureux, quand ils boivent de l'eau, l'eau est plus agréable, tu vois. Alors que bon, Johnny Hallyday et Bernard Tapie, quand ils boivent de l'eau, ils boivent de l'Evian, de la Vitell, des bouteilles qui sont à ta portée. Enfin, tu vois, ils n'ont pas une eau spéciale, ils ne boivent pas qu'une eau spéciale. Ils storchent le cul avec du papier lotus ou le papier qu'il y a dans les hôtels, tu vois. Le même que tous les gens qui viennent dans l'hôtel. Ils mangent avec des couverts qui ont été utilisés par d'autres gens dans les restaurants. Tu vois, on ne sort pas des couverts neufs parce que Johnny Hallyday ou Bernard Tapie viennent boire, on ne met pas des verres neufs, des assiettes neuves et des couteaux neufs. Ils ont été lavés et puis voilà, il y a des mecs qui avaient moins de pognon qu'eux et qui étaient moins importants pour le public, qui ont mangé là. Tu sais ce que je veux dire ou pas ? Oui, je veux bien écouter ce que tu dis. Même si effectivement, Johnny Hallyday, il va pouvoir traverser assez rapidement, etc. Mais les médicaments qu'on va lui donner seront sensiblement les mêmes que ceux qui correspondront à la recherche et aux médicaments qu'on a mis sur le marché en France. S'il s'agissait de regarder une vedette dans un pays pauvre, là effectivement, il y a un traitement qui est complètement différent, je suis d'accord. Mais chez nous en France, je ne pense pas que le... Enfin tu vois, il y a, c'est sûr, tu as du pognon. Donc c'est vrai que tu vois, mec, vous allez me chercher tous les tweaks qu'il y a dans la machine, dans la vending machine qu'il y a en bas, si tu veux. Mais bon, l'eau du robinet, c'est l'eau du robinet, quoi. C'est l'eau du robinet, c'est la même dans tout l'hôpital. Il n'y a pas une eau du robinet pour Johnny Hallyday. J'imaginais qu'avec leurs gens, ils pouvaient se payer les meilleurs médecins et que ça faisait une différence. Alors ils peuvent se payer les meilleurs médecins, mais il y a beaucoup de gens qui ont accès à ces médecins. On ne parle pas des gens qui sont dans les camps de réfugiés en France, ou qui vivent dans les cartons. On parle des gens normaux, des gens classiques de la France qui ont une mutuelle et qui sont suivis par un médecin normal, quoi. En gros, pour finir avec ça, dans ma supposition, c'était que si toi, tu avais un cancer et que Johnny avait un cancer, il n'avait plus de chances de s'en sortir que toi, dans la logique. Oui, mais je ne pense pas. Et si jamais tu regardes ce qui se passe, ce qui s'est passé, ou si tu regardes les gens qui sont morts récemment, tu verras que dans ta famille, il y a peut-être des gens qui ont vécu plus longtemps que beaucoup d'autres stars. Regarde, là, il y a des chanteurs américains pétés de thunes qui sont morts, ils avaient 30 ans, les mecs. Ils avaient 40 ans. Ils seraient peut-être morts avant, s'il n'y avait pas eu le médecin. Et pour répondre à ta question, sans me cacher... D'accord, mais en tout cas, ils ne sont pas morts à 80 ans, comme beaucoup de gens dans le pays. Et si jamais tu regardes les gens les plus... Si tu fais attention aux gens les plus âgés de la planète, ce ne sont pas des gens riches. Généralement, ce n'était pas une personne richissime du pays. Et si tu fais attention sur la planète aux gens qui vivent le plus longtemps, il n'y a pas forcément que des gens qui ont du pognon. Moi, je veux bien t'écouter, Maurice, puisque sinon je te parlais, je n'aurais pas besoin de discuter avec toi. Je veux bien t'écouter, mais juste pour les gens qui étaient autour de moi ou ma famille, c'est un très mauvais exemple, parce que j'entendais justement qu'ils n'ont pas réussi à s'en sortir parce qu'ils n'avaient pas les rendez-vous à temps et qu'on les a fait attendre. Et voilà. Donc juste pour ça, c'est un mauvais exemple. Mais je veux bien t'écouter, sinon. D'accord. Mais si tu regardes l'ensemble de ce qui se passe dans les hôpitaux en France, on parle de la France et de l'Occident en général, les gens sont plutôt égaux devant les médecins à peu près. Ce qui change surtout, c'est la périphérie, c'est-à-dire la taille de la chambre. Et encore, la taille de la chambre, c'est... Les chambres, elles sont déjà faites dans les hôpitaux. C'est quoi ? C'est la bouffe, peut-être ? Quand l'autre, on va lui faire un beau éclair de la ligne de l'hôpital, peut-être que Johnny Hallyday, il y a quelqu'un qui va venir lui apporter le trophée. Peut-être. J'ai une dernière question. Comment ça se fait que dans tous les autres aspects de leur vie, c'est-à-dire les enterrements, les mariages, tout en fait, tous les espèces de la vie, c'est mieux. Alors pourquoi la médecine, ce ne serait pas mieux ? Parce que contrairement à ce que tu crois, leur vie n'est pas mieux, en fait. Leur vie n'est pas mieux. Johnny Hallyday, quand il passe la frontière des États-Unis, il est comme tous les autres. Il passe au portique, il fait la même chose que les autres. Il n'a pas de privilège particulier. Quand il prend l'avion, il est dans un fauteuil qui a été utilisé par d'autres gens avant lui. Tu vois, il n'a pas un fauteuil neuf. C'est le même pilote pour lui et pour tous les autres passagers de l'avion. Sauf si, une fois de temps en temps, et encore, c'est rare, il prend un avion privé. Un avion privé, ça coûte tellement cher. En général, c'est les boîtes qui en sont les propriétaires. Mais, tu vois, il faut aussi replacer les choses dans leur contexte. Johnny Hallyday, il a déjà mangé des petits Suisses, il a déjà mangé des biscottes. Chez lui, les cuillères qu'il a sont des cuillères, des cuillères, quoi. Des verres, les tuyaux qu'il a dans sa salle de bain, ce ne sont pas des tuyaux qui ont été fabriqués spécialement pour lui. Ce sont des tuyaux, quoi. Ce sont les mêmes que chez toi. Si on voulait exagérer, on se dirait, mais ça ne vaut pas le coup d'être Johnny Hallyday, finalement. S'il n'a pas une vie mieux que ça, ça ne vaut pas le coup. Si ton idée d'être Johnny Hallyday, c'est simplement d'avoir une vie avec de l'eau courante, mais qui va avoir un traitement différent de celui des autres gens de la ville, non, ça ne vaut pas le coup. Johnny Hallyday, je pense que sa force, c'est d'être Johnny Hallyday, un artiste, un mec qui chante son truc, et que les gens ont envie d'écouter. C'est d'abord ça, Johnny Hallyday. Ce n'est pas juste une question de pognon, quoi. On ne va pas se mentir, dans notre société, si tout le monde voulait Johnny Hallyday ou aujourd'hui Justin Bieber, c'est pour la fortune, c'est pour le truc que ça apporte, les privilèges. Sinon, ça n'a autant chanter dans la salle de bain. Il y a peut-être des gens, alors je ne peux pas me mettre à la pause de tout le monde, mais il y a peut-être des gens qui auraient aimé, qui ont rêvé d'être Johnny Hallyday pour pouvoir chanter devant un pognon. Pour que les gens... Parce que Johnny Hallyday, c'est l'une des rares vraies stars qu'on ait en France. C'est-à-dire, c'est un mec, quand les gens ont envie de payer des billets, ils ne viennent pas le voir parce qu'il a du fric. Ils viennent le voir parce que c'est Johnny Hallyday que sa façon de chanter, les chansons qu'ils chantent, leur plaisent, quoi. Je pense que c'est ça, d'abord, le public de Johnny Hallyday. Ce ne sont pas juste des gens qui vont parce que le mec a du fric. Non, je ne parle pas des gens qui vont le voir, des gens qui veulent être comme Johnny Hallyday, qui veulent faire une carrière comme Johnny Hallyday. Ce n'est pas forcément que pour chanter, c'est pour avoir plein de pognon et des privilèges qui vont avec. Mais ça, c'est ton regard. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de ceux qui ont envie d'être Johnny Hallyday, d'être Johnny Hallyday, ont d'abord envie de chanter devant... D'avoir un public qui a envie d'écouter leur chanson, quoi. Plus que simplement de pognon. Quitte à penser pognon, il vaut mieux être Bernard Arnault que Johnny Hallyday, le vieux. Parce que là, lui, il a du vrai fric, par contre, du vrai fricos. Sauf que Bernard Arnault, on ne l'imagine pas s'amuser, alors que Johnny Hallyday, on se dit, tu gagnes du fric facilement en t'amusant, quoi. C'est facile, entre guillemets, de chanter, ce qui est faux, mais c'est très facile de faire. C'est beaucoup plus facile de faire du Johnny que de Bernard Arnault, qu'on pense qu'il a dû faire des études de plein de choses, de... Mais finalement, des Johnny Hallyday, on n'en a qu'un seul dans le pays. On n'a qu'un seul mec. On a très peu d'artistes en France qui sont... On a très très peu d'artistes en France qui sont capables de remplir Bercy sans faire que du gratuit, quoi. Il y a quand même beaucoup d'artistes qui remplissent Bercy avec 50% de la salle qui sont des invités, des amis, la famille, des copains, des écoles, des gens qui rendent gratos pour qu'il y ait du monde. Johnny Hallyday, c'est un mec qui a un vrai public chez nous. Donc je pense que ça, ça peut donner envie à des gens d'être Johnny Hallyday. Encore que maintenant, c'est un pépé, il a 75 ans le monsieur. Donc je pense qu'il y a plus de gens qui rêvent d'être Justin Bieber que Johnny Hallyday. Donc voilà, je pense qu'il faut cette obsession de l'argent, souvent que les gens passent à côté de l'essentiel. Tu peux gagner plein de pognon en faisant des choses plaisantes, mais tu fais ces choses parce que tu as envie de les faire, parce que tu sais les faire, mais avant d'être des choses qui rapportent du fric. Je ne sais pas. Parce qu'après, l'argent, c'est un truc très relatif. Très très relatif. Il y a toujours un mec plus riche que toi, sauf si tu t'appelles, ça va tout dépendre de l'année. Et Bernard Arnault, qui est très riche chez nous, comparé aux petits jeunes en basket de Facebook, c'est un smicard. Donc c'est vraiment un truc très relatif. Et les gens qui ont du pognon, les gens normaux qui ont du pognon, n'ont pas tant l'impression qu'ils ont du pognon. Tu vois ? Je n'ai pas compris. Non, ça, je n'ai pas compris. Les mecs n'ont pas tant l'impression qu'ils ont du pognon. Je n'ai pas compris. Ça veut dire quoi ? Les gens qui ont du pognon ne se disent pas tout le temps, ah putain, j'ai du pognon. Ils ne se disent pas ça. Parce qu'avec le pognon, il y a aussi les difficultés qui vont avec le pognon. Donc les mecs qui ont du pognon, ils essaient d'en gagner plus, ils essaient de ne pas faire vaciller. Mais en fait, ils ne se comparentent pas les gens qui n'ont pas d'argent. Ils ne se disent pas, ah ouais, moi j'ai quand même beaucoup de pognon par rapport aux autres. Sauf ceux qui ont gagné au loto. Les mecs qui ont gagné du pognon, qui ont du pognon, ils ont du pognon mais ils se rendent compte qu'il y a des choses qu'ils aimeraient bien faire, qu'ils ne peuvent pas faire comme toi en fait. Pourquoi tu pensais à ça ? Je ne m'étais pas mis à leur place, moi. Parce que... C'est souvent, tu regardes toujours... Donc le mec qui a beaucoup de pognon, il regarde toujours celui qui en a plus que lui. Donc il se dit, putain, j'aimerais bien réussir à avoir du pognon comme celui qui est là. Quelle tristesse, d'accord. Bah c'est l'être humain, hein ? C'est ouf, hein ? Il se contentera jamais de ce qu'il a, quoi. Enfin, dans la règle générale. C'est-à-dire que le mec qu'on va considérer comme riche, ce n'est pas forcément le mec heureux parce qu'il ne va pas forcément se contenter de ce qu'il a, d'accord ? C'est rare, hein ? C'est rare si tu regardes les grands drames, d'ailleurs. C'est des gens qui... Regarde, tiens, on parlait de Bernard Tapie, la situation de ce mec-là. Voilà. C'est un mec qui était un chanteur au début, qui essayait de faire carrière dans la chanson, et puis qui a gagné du pognon et qui aurait très bien pu se dire, voilà, maintenant j'ai gagné du pognon, je suis bien, j'arrête tout. Bon, bah il a continué, 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 pour que finalement, les 30 dernières années, il a passé son temps à se battre pour le pognon qu'il avait gagné, qu'il aurait gagné, mais qu'il lui a repris, mais qu'il devait rendre et qu'il a fait tellement qu'il a gagné. Bon, tu vois, il ne s'est rien passé dans la vie de Bernard Tapie dans cette période-là. Quand on pense à Bernard Tapie et quand lui parle de lui, il parle de l'OM, quoi. Mais quand il était à l'OM, il continuait à faire, tu vois, à en faire, quoi. À méditer. Ouais, Céline. C'est endormi, Céline, peut-être, non ? Céline ! Non, je ne m'endors pas, mais dès que tu te donnes la main, tout le monde parle, sauf moi. Ah, pardon, excusez-moi. Allez-y, Céline. C'est vrai. C'est un plaisir. Mais, enfin, bref, j'arrive pas à concevoir, en fait, la manière de penser de Yann, mais ce n'est pas la première fois, donc... Je ne vais pas redire non plus dix fois le truc, mais je... Oui, effectivement, quand tu as plus d'argent, tu vas peut-être passer des examens plus rapidement, mais ça ne frappe pas de toi quelqu'un qui va guérir plus vite ou guérir tout simplement, quoi. Et je n'arrive pas très bien à concevoir que tu puisses dire un truc pareil. Tu avais compris, toi. Avant que Maurice en parle, toi, tu avais déjà cette avis, là, quoi. Tu n'avais pas fantasie comme moi sur le mec qui va avoir donc les meilleurs médecins, qui tient un peu mieux et tout ça ? Non, non, parce que je connais, je sais, comme tout à chacun, comment ça peut se passer. Dans les milieux médicaux. Et, enfin, je pense, tu l'as connu toi-même, tu l'as dit. Oui, mais moi, je ne connais pas de personnes riches qui, tu vois. Ben, riches au point de l'idée non plus, mais je sais que ça peut effectivement se passer différemment. Je pense que tu es effectivement de Johnny Hallyday. On ne va pas te faire attendre trois semaines chez toi pour passer un examen. C'est évident. Tu vas le passer en priorité. Et ce n'est pas parce que tu vas te faire passer l'examen plus tôt que tu vas guérir. Ça ne veut rien dire, en fait. Tu vas peut-être avoir droit à avoir effectivement des priorités dans les rendez-vous, mais pas dans les soins. Et ce n'est pas l'argent qui fait que tu vas pouvoir... Enfin, l'argent n'achète pas la vie, quoi. C'est juste ça. Et c'est le message que moi, je dirais et qu'il sort de ce qu'on dit, quoi. Tu ne t'achètes pas une vie. Si c'est malade et condamné, tu vas être condamné. Et puis en même temps, si tu regardes des gens de 74 ans, peut-être autour de toi, ton boulanger, ton... Ils ne sont pas tous forcément malades, en plus. Il faut aussi se dire que c'est pas parce que tu as du pognon que tu n'es pas malade. Par exemple, parlons du sida, parce que le cancer, c'est peut-être autre chose. Moi, je ne suis pas au Calais, mais c'est vrai que le sida, on en parle souvent. C'est vrai que quand tu es riche, tu avais avant, peut-être maintenant, c'est le cas, mais accès à la trithéravite, des antiviraux qui n'existaient pas avant. Moi, je connais quand même un paquet de mecs qui avaient du pognon et qui en sont morts. Bon, on va voir. Parce que ça reste une maladie. Les gens qui sont décédés de cette maladie, c'est une hécaton. Non, mais ce n'est pas justement, ce n'est pas parce que ces gens sont connus et ont vachement un truc qu'ils s'en sortent. Par contre, on en parle plus qu'effectivement que tous les gens qui meurent tous les jours de ça. Moi, j'avais apporté une nuance, ils s'en sortaient. J'ai dit qu'ils avaient une meilleure chance de s'en sortir. C'est-à-dire que... C'est vrai, je ne suis pas d'accord. Non, parce que si on oublie un facteur, c'est le facteur humain, en fait, là-dedans. Parce que quand tu es malade, on n'est pas tous égaux devant la maladie. La réaction de notre corps n'est pas la même. Ce n'est pas parce que tu es un héc, parce que tu es un héc, parce que tu es un héc, ni à l'idée que quand tu prends un aspirine, quand tu as mal à la tête, que tu es soigné plus vite que quand tu es le père du clou et que tu prends le même produit. C'est aussi une question, il y a des gens qui réagissent bien à certains composants, d'autres mal, donc certains qui arrivent à se remettre. Rappelle-toi qu'un héc, ça fait longtemps qu'il est malade, quand même. Ça fait quand même très longtemps. Et il y a plein de gens, moi je connais plein de gens qui ont l'âge de Johnny Hallyday qui ne sont pas malades. Ils ne sont pas malades, les mecs. Oui, mais on aurait pu se dire que comme c'est Johnny Hallyday, le mec, s'il n'était pas lui, il serait peut-être déjà mort, vu qu'il est malade depuis longtemps. Mais là, on est obligé de spéculer, de se dire qu'il serait, etc. Après, on sait qu'il y a plein de gens qui ont l'âge de Johnny Hallyday qui ne sont pas malades. Des gens qui ne sont pas riches, qui ne sont pas pauvres non plus peut-être, qui ne sont pas riches, des gens de chez nous, quoi. Et qui ne sont pas malades. Pourtant, Johnny Hallyday a du pognon. Je veux dire, s'il a du pognon, normalement il a mangé mieux que les autres, de meilleure qualité, il a pu boire des trucs, il a été plus suivi par les médecins qui se sont approchés de lui tout de suite dès qu'il avait un truc. Mais finalement, le mec, il a 74 ans, et ça fait combien ? Ça fait au moins 10 ans que Johnny Hallyday est malade. Le cancer, ça fait un an qu'il a. Le cancer, ça fait un an, mais précédemment, rappelle-toi, il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps, il était en coma artificiel, on l'avait plongé en coma artificiel, etc. Justement, grâce à Wacuz, un mec était justement, soi-disant, un chirurgien extrêmement connu et qui prenait très cher en consultation. Non, mais sans rentrer dans ces détails-là, ce que je veux dire surtout, c'est qu'il y a plein de gens qui ont 14 ans qui ne sont pas malades en permanence, comme Johnny Hallyday l'est depuis à peu près une dizaine d'années. Bon, en gros, si je résume, Céline et toi, vous ne croyez pas du tout dans cette théorie. Ok, d'accord. Non, mais je l'entends bien. Ce n'est pas une théorie, c'est une vision. Pour moi, c'est une vision d'esprit, ce que tu as. Oui, c'est ça. Non, je pense, je te rappelle quand même les éléments, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense que quand tu es Johnny Hallyday, tu attends moins pour avoir un rendez-vous. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Que tu ne peines pas pour acheter les médicaments. Tu n'as pas besoin d'attendre, d'être sûr que la sécu va te rembourser, que ta mutuelle va payer les trucs, etc. pour prendre les médocs. Donc, c'est sûr que quand tu es Johnny Hallyday, tu sors ton rendez-vous, clic, 20 minutes après, tu prends le médoc. Mais, après, il y a le médoc, quoi. Et ce médoc, on ne l'a pas développé pour Johnny Hallyday et Bernard Tapie, mais on l'a développé pour les gens qui ont le cancer qu'ils ont. Donc, il y a plein de gens de tous poils qui prennent ce médicament en France ou en Occident. et ensuite, la rémission du corps, elle est fonctionnelle du corps. Je pense qu'elle n'est pas fonctionnelle de la peau du pognon. Alors, attendez, j'ai un dernier argument. Si tous les médecins se valaient, il y en a qui sont beaucoup plus chers que d'autres, s'ils se valent tous. C'est bien qu'il y ait une... Non, moi, je n'ai pas dit que tous les médecins se valaient, moi. Je ne suis pas du tout en train de dire que tous les médecins se valent. Je dis simplement que ceux... Non, attends, moi, je ne dis pas que tous les médecins se valent. Je dis simplement que quand tu as du pognon, tu es soigné par des médecins qui soignent peut-être des gens qui ont du pognon, mais pas seulement. Ils soignent aussi les gens qui ont un peu moins de pognon. C'est ça que je dis. Ils font du volume, quoi. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont le cancer en France. Et on soigne beaucoup de gens. Après, sur quoi repose la notoriété d'un médecin et qu'est-ce qu'il en fait un ponte ou un mec ? Moi, là, j'avoue que je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'il fait. C'est la réussite. Oui, sans doute. C'est la réussite. Voilà, c'est la réussite. Mais la réussite... La réussite du monsieur... La réussite... La réussite dont on parle à l'instant, dont on parlait à l'instant, c'est la réussite de ce monsieur-là, Kayat, qui était... Alors maintenant, je crois qu'il y a l'hôpital américain de Neuilly, mais qui a été, pendant 10 ans, chef de service de la Pitié-Salpêtrière à Paris. C'est là que le mec est devenu quelqu'un d'important. La Pitié-Salpêtrière, qui est un hôpital populaire. Public, d'ailleurs, je crois. Comment ? Je crois que c'est public, non ? Oui, c'est un hôpital public, ouais. La PHP, là, je ne sais pas quoi. Donc, voilà. Là, tu as compris ? Oui, de toute façon, c'était une spéculation. Donc, voilà, très bien, j'entends les arguments. Même s'il est certain que quand tu es Johnny Hallyday et que tu fais un malaise, les moyens pour t'amener à l'hôpital sont sans doute plus importants et plus rapides que si tu t'appelles Yann Davon, encore que chez nous en France. Alors après, il y a la même situation dans les pays pauvres. Effectivement, là, il y a une très grande différence dans les pays pauvres, entre les gens qui ont du pognon et ceux qui n'en ont pas. Donc, pour être clair, si demain, tu as un cancer, Maurice, est-ce qu'il vaut mieux ? C'est la même chose que tu sois Maurice ou Johnny Hallyday, quoi. Tu ne te dis pas moi, je change tout de suite pour avoir Johnny parce que j'aurai plus d'atouts de mon côté. Non, ce sera pareil. Tu te dis, ce n'est pas assez difficile. Je préférerais que tu prennes une autre. Comme je t'ai déjà dit, je préfère que tu essayes de prendre d'autres, par exemple. Je vais le faire avec Céline. Céline, si tu es là, bah oui, je te le souhaite pas, tu as un cancer. Tu te dis, de toute façon, je ne m'en sortirai pas plus que si j'étais Johnny, donc autant que je reste Céline. Non, contrairement à Maurice, par contre, lui disait tout à l'heure qu'il irait au plus proche, d'où il est. Et moi, je pense que j'irai à Paris, en fait. Où je sois. Si jamais, n'importe où je sois, sur la terre, en fait. Moi, j'ai retenu des choses qu'on m'a dites quand je suis en Corse, en fait, c'est de me dire que le meilleur médecin, c'était l'hélicoptère. Et je pense qu'il y a effectivement des hôpitaux qui sont moins bons. Moi, je parle des hôpitaux. Dans le sud de la France, si tu es en Corse, vous mettez à Nice. À Nice, il y a des gars... Non, justement, non. Ni Nice, ni Marseille, en fait. C'est tous les gens qui sont allés en Corse qui vont à Paris. Alors, justement, ce monsieur-là, notre grande star, il a été... Johnny ? Kayat, là, le mec qui s'occupe de Johnny. Ah, oui. Donc, il y a la personne dont on parle en particulier. Il a été... Merde, j'ai perdu. De toute façon, il a été. Maintenant, il est à Paris. Ce qui veut bien dire que... Oui, mais j'imagine que c'est l'ensemble de ces passages qui ont fait de lui ce qu'il est. Ce n'est pas juste là où il est maintenant. C'est parce qu'il a été... C'est parce qu'il a été... Parce qu'il a réussi... Non, après, il y a aussi, Maurice, il y a des études et des enquêtes qui sont plutôt des cliniques en France. Et il y a certaines, effectivement, cliniques ou hôpitaux qui sont mieux notées entre guillemets dans les soins qu'on leur apporte que d'autres. Ça, je ne m'emmêle pas. Alors, les meilleurs hôpitaux de France et les meilleurs hôpitaux de France. Le problème, c'est que là, tu es un port tard, Maurice. C'était deux secondes. Tu avais deux secondes, normalement. Oui, c'est parce que je n'ai pas bien travaillé mon... Je n'ai pas bien vu l'affiche, en fait, que j'ai reçue tout à l'heure. Alors, identifiez-vous. Pourquoi ? 37 hôpitaux. 6 hôpitaux généraux, 7 ébouillissements privés, 1 composent ce tableau d'honneur, 50 hôpitaux, 3 CHU habitués aux premières places du podium, Bordeaux, Toulouse et Lille. Tu vois ? Après, tout dépend de la spécialité. Traumatisme crânien. Attendez là. Je ne peux pas... Toi, tu resterais avec la puissance de feu, ta puissance de feu, tu la gardes, quoi, Céline. Tu ne prendrais pas celle de Juni, quoi. Tu ne te dis pas... De toute façon, je ne l'ai pas, c'est le fini, c'est clair. Non, mais je veux dire, si tu avais à choisir... Non, mais moi, je m'arrête à mon instinct, donc je me dis, voilà, je pense que je serais mieux soigné à Paris, parce que je connais mieux Paris, forcément, que là où je serais. Mais tu ne te dis pas que tu serais mieux soigné si tu avais plus de pognon ? Non, du tout. Du tout, non, vraiment pas. Je pense que je serais effectivement plus aidé si j'avais une bonne habituelle qui me ferait passer des examens éventuellement dans des délais plus rapides, mais c'est tout. C'est que les délais, en fait. Après, les soins sont les mêmes, effectivement, et là, je suis d'accord avec Maurice, c'est que les soins sont les mêmes et que tu as la sécu, d'ailleurs, en l'occurrence, c'est même pas la habituelle, parce que la sécu prend en charge selon ces longues maladies, comme on les appelle. Le point a développé le Palma, le 50 meilleurs hôpitaux publics de France étudiés pour la qualité de leur spécialité médicale ou chirurgicale. Sur le podium, on retrouve le CHU de Bordeaux, donc Pellegrin, là-bas, en première position. Celui de Toulouse, en deuxième position. Troisième position, CHU de Lille, qui perd une place par rapport au classement de l'an dernier. Les hôpitaux universitaires de Strasbourg, quatrième. CHU de Tours, cinquième. Celui-là, j'y suis passé à Tours. Hôpital ! De la pitié sale pétrière, apparemment. Je suis passé aussi, là. CHU de Grenoble, septième position. CHU de Nantes, huitième. Nancy, neuvième. Rennes, dixième position. Donc, classement complet, 37 hospitaliers diversitaires, 6 hôpitaux généraux et 7... Donc, tu vois, le meilleur hôpital de France, c'est Bordeaux. Si jamais t'arrives un truc, dis-leur, non, non, on va pas à Paris, on va à Bordeaux. Mais en fait, si vous choisissez Bordeaux, si toi, tu choisis Bordeaux, Céline, enfin, si tu choisis pas, ou n'importe quoi, enfin, si tu penses choisir un meilleur hôpital, c'est juste pour la qualité des soins, la qualité environnementale, ça va pas être pour les docteurs, quoi. Tu te dis pas, le docteur, il sera meilleur à Paris ou il sera meilleur machin, ça sera pour la qualité des soins. Non, pour être très honnête, moi, si jamais il m'arrive un truc de... Mais là, c'est les spécialités, les amis, c'est les spécialités, c'est parce que c'est là où il y a les meilleurs praticiens. Ah, d'accord. Oui, c'est pas juste ceux qui sont qui ont les meilleurs poignées de porte. Moi, j'ai un peu d'amis éventuels pour me faire conseiller quelqu'un de bien. Parce que si je vous écoute, j'ai l'impression que, bon, ils sont tous un peu à la même enseigne et qu'une radio, ça reste une radio. Non, mais ce n'est pas l'argent qui fait la guérison, Yann, c'est ce que je te dis, ce n'est pas l'argent qui fait la guérison. Non, mais attention, puis ensuite, chaque hôpital a sa spécialité. Il y en a qui sont bons dans le cancer du pied, d'autres qui sont meilleurs dans le cancer de la cornée, etc. Tu vois, il faut... Tu as la clinique du genou à Paris, tu as la clinique de l'œil, enfin, tu as tout ça. Justement, tu as tout ça. Et au contraire, c'est une très bonne chose, ces spécialités-là, quoi. Parce que les saints sont tous des spécialistes, en fait, tous. Ok, moi, je vais bien vous écouter, je n'ai pas de preuve de ce que je raconte, donc d'accord. Non, mais pas plus que moi, je te dis juste que j'ai entendu ce que j'ai pu vivre aussi, c'est la même chose, c'est pareil. Par contre, je ne vais pas me dire qu'avec, effectivement, beaucoup de fric, tu vas guérir d'un cancer. Je trouve ça tellement bizarre comme réflexion. C'est très horrible, quoi. Parce que ce n'est pas exactement ce que j'ai dit, que tu avais plus de chance, que tu avais plus de chance. Ce serait trop beau si tu avais les vaisseaux et que tu pouvais guérir d'un cancer. Ce serait trop beau. Non, mais tu avais plus de chance, quoi. Au lieu d'avoir 20% de chance de t'en sortir, tu en avais 50 ou 60%. Apparemment, ce n'est pas... Moi, je ne suis pas d'accord. Maintenant, on a chacun son avis. Et puis, après, le plus important, c'est la façon dont les soins sont reçus par le corps humain. Donc, si tu veux, ce n'est pas parce que tu as du pognon que les médicaments vont être plus efficaces chez toi que chez le... Ah ! Il peut dormir aussi. Non, mais... Mais quoi ? Ah, j'attends comme si tu me donnes la parole. Très bien. Vas-y, Arnaud, c'est à toi la main. Ensuite, on va faire les procédures de sortie. Allez-y, Arnaud, Arnaud d'Aubonne, d'Hermon. Allez, vas-y. Non, mais je vais faire vite. C'est le mot de la fin. Tu sais, tu dis toujours le mot de la fin. Ah, j'ai dit ça, moi. Je dis le mot de la fin. Ah bon ? Je n'ai même pas... Je n'ai jamais fait attention. C'est pour ça, ça fait longtemps que je parle. Je dis ça, moi, le mot de la fin. Qui veut dire le mot de la fin ? Ah, je dis ça, moi. Qui veut dire le mot de la fin ? Je dis ça. Ah, je ne sais pas. Je n'ai apprend des trucs. C'est bien que tu sois venu. Ah ouais, je t'aime bien. C'est le syndrome de Jean-Jacques Bourdin, ça. Ouais, ouais, tu sais, arrêtez de dire qu'il parle comme Bourdin. Maurice, il parle depuis très longtemps et même s'il est beaucoup plus jeune que Bourdin, il a une façon de parler que j'adore beaucoup, Maurice. Mais il ne veut toujours pas me dire ce que c'est la musique qui est derrière. Il te l'a dit. C'était Martin Circus. J'étais là quand il te l'a dit. Ouais, non, mais il a dit ça, mais ce n'est pas ça. Ah bon ? Pourquoi il te mentirait ? Non, il a dit ça pour rigoler, quoi. Ah bon ? Parce que tu trouves ça drôle, toi ? Le truc qu'on entendait tout. T'as connu Maurice quand on était sur Steyron ? Tu me demandes à moi ? Oui, on l'a tous connu. Tous ici, sur l'antenne, on l'a connu, même Maurice. Ah oui, bien sûr. mais est-ce que tu te souviens du fond derrière qui faisait bloup bloup ? Tu te souviens de ça ? J'avoue que j'étais plus concentré sur ce qu'il disait. Ah, mais moi aussi. J'adorais ce que disait Maurice. Il était un petit peu plus percutant. Il a envoyé dégager. il y a longtemps que j'aurais dégagé. Il y a longtemps que j'aurais dégagé. Et puis, il y avait cette musique derrière que j'adorais. Comme ça, c'est autre chose. C'était Super Nana et Carbon 14 avec Jean-Yves Lafesse. Ils avaient une musique aussi en fond. Tu vois ? La voix du lézard, c'était bien aussi. C'était bien. J'ai connu toutes ces années mais j'ai connu surtout... Moi, j'ai une question pour toi. Pourquoi tu vis dans les souvenirs ? Pourquoi tu as la nostalgie comme ça ? Ce n'est pas bien ce que tu vis en ce moment ? Je vis très bien actuellement mais je vis avec des personnes que j'ai aimées et que j'adore encore. Je parle de ce que tu vis à la radio. C'est bien aussi ce qui se passe en ce moment ? Non. Ce que j'écoute à la radio, ce n'est plus la radio d'avant. C'est de la radio manipulée. Ce sont des... Je ne sais pas si tu écoutes un petit peu à la radio mais à la radio, ce sont des animateurs qui sont manipulés par des dirigeants. Ils ont un patron. Ils ont un patron qui leur dit « Tu fais ci, tu fais ça, tu dis ça. » Fais attention. Il y a le CSA, en plus, il y a le CSA. Alors, fais attention. Toi qui écoutais Superdonna, tu crois qu'elle ne se faisait jamais engueuler, toi ? Elle ne nous disait pas après qu'elle se faisait engueuler ? Non. On n'avait pas du temps que c'était à la rencontre. Ah ouais, pourquoi ça ? Elle se faisait engueuler mais c'était vite fait. Allô ? Allô ? Il n'y avait pas le CSA à l'époque ? Non, il n'y avait pas le CSA à l'époque ? Non, le CSA, il était... Non, crois-moi. Crois-moi que le CSA, il était comme ça. S'il y avait le CSA à l'époque, il était comme ça. Crois-moi. Il était comme ça. On pouvait dire « Bites, couilles, enculées, salaires. » On pouvait dire des marques de cigarettes, de Malboro, Philippe Mori, aujourd'hui, je vais te dire, on ne peut pas écouter beaucoup la radio parce que moi, les émissions que j'écoute, on peut dire « Bites, couilles, 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 machin », ça passe. D'ailleurs, malheureusement, c'est ce qui passe le plus, j'allais te dire. Il n'y a plus que ça. Pour moi, ça ne me dérange pas, mais ce n'est pas assez pour le cerveau, ça ne suffit pas. C'est pour ça, pour Maurice, on peut développer un peu plus, mais on peut toujours dire « couilles, 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 avec Maurice ». Avec Maurice, dans les autres radios, on peut le dire aussi. Et on ne peut dire que ça, malheureusement. Dès que tu veux dire un peu plus profond, c'est moins divertissant. Donc, on peut toujours le dire. Je pense que tu n'as pas le bon angle. C'est toi, Yann ? C'est moi, je crois. Ça dépend. Quelle version tu veux ? Non, je voulais savoir à qui je parle. Yann, les personnes que tu écoutes aujourd'hui à la radio, pour moi, sont manipulées. De toute façon, elles sont manipulées. Si elles veulent dire « b***, couilles », etc., non, mais attends, écoute-moi, jusqu'au bout, elles ne le feront pas aussi bien que l'ont fait les autres avant. Très bien. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à l'équivalent ? Je te prie, ensuite, on va faire la procédure de sortie. Si vous avez appelé, vous êtes là, c'est à toi de parler. Bon. Réglez-vous. Maurice, c'est Dom. Désolé, je suis en train de contrer, donc il faudra appuyer sur le petit micro. Dom, 45 ans, Minneapolis. Tâle-toi la main. Donc, vous me dites si vous m'entendez bien ce que je conduis là, donc il y a peut-être un peu de bruit. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'ai raté le début de l'émission, désolé. Non, mais maintenant, t'as du pognon, t'as une voiture dont on n'entend pas le moteur. Tu n'oublies pas que je roule en voiture indienne, moi. Ah, c'est vrai. Et j'ai le chauffage, mais à fond, il fait, dehors, il fait moins de 4. La voiture, quand je l'ai prise, là, c'était un peu froid. Siège chauffant, c'est le premier truc qui chauffe, c'est le siège. Avant d'avoir l'air chaud, tu chauffes le siège. Là, pour les hémorroïdes, par contre, c'est super. Bravo. On n'a pas tous les mêmes problèmes, Maurice. Je n'ai pas besoin de ses chauffants, moi. Je n'ai pas besoin de ses chauffants, moi, donc je n'ai pas de mauride. Tout le monde n'habite pas en Louisiane. Il y a un truc que je voulais vous expliquer qui peut amener un élément au débat. Je crois que je te l'avais raconté déjà. Nous, on a fait un truc qui pourrait, on peut peut-être considérer qu'à ce moment-là, certaines personnes vont avoir un meilleur traitement médical que d'autres. Donc nous, à la naissance de nos trois filles, excusez-moi si je vais raconter ça, on a conservé et congelé le corps ombilical de chacune des trois filles. Donc en fait, il faut, à la naissance, dans la salle opératoire, enfin dans la salle d'opération, tu prends le cordon ombilical, tu as une ou deux heures, donc c'est moi qui devais me charger de ça, tu le mets dans une boîte FedEx spéciale avec de la glace d'ailleurs. Tu l'envoies directement à une boîte qui est en Californie et il le congèle à très très haute température pour le conserver et chaque année tu veux, on repaie, c'est comme payer une, tu payes quoi, à chaque année pour, ce cordon ombilical et l'idée derrière ça, c'est que tu paries sur la science et tu te dis que dans, ouais, tu te dis que t'as, apparemment, de ce qu'ils disent, c'est là où tu as la meilleure conservation de ta DNA, c'est quoi, c'est la DNA. Et du coup, alors voilà, peut-être ça peut amener une pierre au débat parce que oui, dans ce cas-là, nos trois filles, si dans 40 ans, elles ont un problème et que pendant 40 ans, on a conservé ça, peut-être en reprenant ces cellules, on pourra faire un traitement pour elles, mais une autre famille qui aurait pas mis le fric sur la table pour faire ça, t'as pas le même traitement. Mais sans aller jusque-là, Dom, toi, t'as pas un traitement avec des moyens aisés, je suppose, donc avant que tu réussisses, est-ce que tu considères aujourd'hui plus le temps de t'en sortir d'une maladie en ayant tes moyens aisés que lorsque tu n'avais pas autant de sous ? Non, pas vraiment. Ou ailleurs. Non, après ce détail-là, où je trouve que ça, ça peut vraiment faire une différence, non, non, pas vraiment. Le meilleur exemple pour nous, c'est Steve Jobs. Tu vois, il y a des gens qui disent qu'il a eu, je me souviens, s'il a eu une greffe du foie ou pas, il avait tout le fric que tu pouvais avoir à disposition et il n'a pas réussi à s'en sortir. Donc, non, pas vraiment. Alors, bon, bien sûr, on a une meilleure assurance, on aura des meilleurs hôpitaux, meilleur premier service, c'est ce que disait Maurice, quand on t'appelle l'ambiance et tout. Bon, OK, avec un peu plus de fric, tu t'en sors peut-être un peu mieux, mais une fois que le cancer est déclaré, surtout aux Etats-Unis, je ne sais pas vraiment. Ça veut dire, Dom, que si un médecin te dit que tu as un cancer aujourd'hui, tu ne seras pas plus rassuré que moi. Tu seras dans le même état. Tu seras autant la froude que moi. Tu ne te diras pas, ça va être un peu plus cool pour moi. Il fera comme toi, il demandera un deuxième avis. Il demandera un deuxième avis, quand même. Vas-y. Déjà, ça se base, on ne sait pas qui d'entre nous a le plus de fric dispo à se soigner, mais non, aux Etats-Unis, on ne serait pas vraiment, vraiment rassuré. ça peut vite coûter ta maison. Ce qui est le thème, en fait, de vous parliez de Breaking Bad. Le thème qui est derrière et qui est extrêmement important dans la série Breaking Bad, c'est qu'en fait, ce prof, en science, il commence à trafiquer, à fabriquer de la drogue parce qu'il est diagnostiqué avec un cancer. et dans le film, il dit, il y a un dialogue hyper intéressant, il dit à sa femme, est-ce que je meurs maintenant de mon cancer ou on se fait soigner et je te laisse, toi et nos enfants, sans maison parce que ça va nous coûter notre maison. Donc, c'est vraiment, tu vois, est-ce que c'est mieux de vivre, d'essayer de survivre un an de plus ? Il faut arrêter de regarder les films, je pense. Non, mais à la base, c'est basé sur une réalité. je sais ce que c'est. Mais Dom, à la base, il le fait pour sa famille, surtout. À la base, je crois qu'au départ, il le fait vraiment pour sa famille, pour qu'il soit à l'abri. Pour mettre sa famille à l'abri, mais aussi, ça traite le problème qui n'est pas une fiction. C'est basé sur une fiction, mais c'est basé sur une réalité. Tu peux demander à Maurice, si tu as un pote, à toi, aux Etats-Unis, qui est diagnostiqué avec ton cancer, en gros, c'est est-ce que je vends ma maison et je me fais guérir de mon cancer ou est-ce que je laisse ma vie à mes enfants et je me laisse guérir dans un an ? En gros, il y a plein de monde qui fait face à ça. Oui, mais là, ça veut dire que tu rentres dans mon camp parce que tu es en train de dire qu'avec du pognon, tu as plus de chance de t'en sortir. C'est hyper cool. Il y a plein d'Américains qui partent au Mexique essayer de se faire soigner. Ils vendent la maison, ils vont au Mexique et ils essaient de voir s'ils peuvent survivre au Mexique. Donc, pour nous, c'est une réalité. Ça, c'est la situation américaine qui fait effectivement qu'aux États-Unis, en fait, on paie les soins au prix où on devrait les payer en France. Nous, on a choisi de s'organiser pour se donner l'impression que les soins coûtent moins cher. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'on peut aller voir un cancérologue de renommée pour 35 euros, pour 40 euros aux États-Unis. Mais le mec, lui, il ne gagne pas 35 euros. Le monsieur qui soigne Johnny Hallyday, quand Johnny Hallyday vient le voir, il ne gagne pas 35 euros. Ce mec-là, il gagne 150 ou 200 euros. Bon, mais le même mec, quand il consulte aux États-Unis, il ne s'est pas camouflé. Il n'y a pas... La communauté ne prend pas en charge la partie cachée de sa rémunération. l'ensemble du cachet de la visite est à payer aux médecins au cul du camion tout de suite. C'est-à-dire que nous, en France, on se ment un peu et on fait croire aux Français que les soins qu'un médecin peut gagner 21 euros par patient, alors que ce n'est pas vrai. un médecin, il ne peut pas gagner 21 euros par patient. Les médicaments qu'on utilise en France, on a l'impression qu'ils coûtent je ne sais pas combien, 20 euros, alors que dans la réalité, pour développer les médicaments, etc., c'est beaucoup plus cher que ça. Donc, aux États-Unis, ce sont eux qui paient la recherche. Nous, on ne paie pas la recherche en France. On reçoit les médicaments qui sont développés ailleurs et ensuite, on les mutualise et on fait, on alimente le trou de notre sécu pour se donner l'impression qu'ils ne sont pas chers. Mais voilà, aux États-Unis, par contre, tu penses ça de plein fouet, il faut carmer, sauf si tu as un plan médical et que ce plan médical a été pensé pour que tu sois vraiment soutenu par la société privée qui s'occupe de toi, la mutuelle, c'est le même principe que chez nous. Non, mais que tu sois riche, Maurice. Bon, là, du coup, je ne parle pas de toi, Maurice, mais pour Céline, par exemple, je ne parle pas de d'hommes non plus, mais pour Céline, peut-être, je n'en sais rien, mais on connaît tous des gens qui, malgré que, on n'est peut-être pas les plus à plein, mais on en connaît plein ou peut-être même nous-mêmes, on ne fait pas de soins parce que ça coûte trop cher, ça peut être les dents, ça peut être n'importe quoi, il y a des trucs qu'on peut, il y a des familles qui se passent de soins parce que c'est aujourd'hui, maintenant. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Après, c'est des histoires de mutuelles, si tu as une bonne mutuelle, si tu as une mauvaise mutuelle, si tu as mutuelle, si tu as une bonne mutuelle, sur je ne sais pas quoi, les dents, elle est peut-être un peu moins bonne sur les oreilles, etc. Parce que bon, les mecs, ils font comme les grandes surfaces, ils essaient de voir où est-ce qu'ils peuvent attirer les gens et ce qu'ils vont dépenser le moins comme fric pour pouvoir gagner leur vie, pour pouvoir permettre à certains de nos anciens ministres de faire acheter par la mutuelle un local complet avec l'argent des sociétaires. Donc il faut faire tout ce calcul. On va faire les procédures de sortie. On va écouter la conclusion de Yann Davon si vous l'acceptez. Donc jusqu'à quand on va être souvent et beaucoup dans la nostalgie sans vivre vraiment le moment présent ? C'est un peu dommage. C'est bien de se souvenir, mais de là à dire qu'on projette beaucoup de nostalgie là-dedans. Chaque période assez... On parle, on se dit qu'avant c'était mieux. Ce soir, on a entendu par exemple Arnaud qui disait qu'elle a... Ah oui, mais Arnaud, c'est un numéro, c'est Arnaud là. Pardon, excusez-moi. Oui, c'était mieux avant ceci. Oui, c'était mieux avant. Le cinéma, c'était mieux avant. La télé, c'était mieux avant. Et tout était mieux avant. Bon, il faut savoir raison garder. Je pense qu'il y a des choses qui étaient sympas. Je pense qu'on a de la nostalgie de son passé, de sa jeunesse, mais qu'on projette beaucoup. Moi, j'étais content de la vivre, mais je suis très content d'être là-dedans. Je ne poterai pas la revivre. Moi, je trouve que plus j'avance, en tout cas, je ne parle que pour moi, plus j'avance, je sais où je vais, plus je fais ce que je veux de mieux en mieux, plus je m'organise mieux. Non, moi, je ne suis pas nostalgique. Je ne reviendrai pas en arrière. Je suis content de l'avoir vécu, mais je ne reviendrai pas en arrière. Et si c'est dans le même état d'esprit, ça va être de mieux en mieux. Donc, j'ai hâte de voir la suite. Au contraire, en tout cas, je pense que le plus important, c'est vivement présent et en tirer le meilleur. Bonne soirée, Maurice. Bonne soirée, bonne nuit à toi. Merci d'être venu. Parfois, les gens pensent que c'était mieux avant parce qu'eux-mêmes étaient mieux avant. On va écouter la conclusion d'Arnaud à Hermon. Au bon. Arnaud, bonne, 47 ans. Comme d'habitude, j'aime bien ton émission. Je ne sais pas si Yann d'avant m'entend tout. Après, j'ai envie de dire que tout simplement, ce n'est pas évident, je vais dire, mais en France, on a la chance d'être un peu soigné d'être soigné. La chance d'être soigné, quelle que soit la maladie, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, qu'on ait une CEMU ou je ne sais quoi, on a la chance. Aux États-Unis, je ne suis pas sûr. Aux États-Unis, je ne suis pas sûr. Franchement, non, je ne suis pas sûr. je suis très content encore de ton émission. On a parlé de beaucoup de choses, Maurice, avec Yann d'avant et d'autres personnes comme Céline et les autres personnes qui étaient ici présentes. C'est très dur parce que j'ai fait de la radio quelques jours. J'en ai parlé, Maurice. C'est une conclusion. Après, il faut dégager la place pour les suivants. Ah. Oui. Parce que tout ça, tu peux nous le dire demain, par exemple. Et, dis-moi la musique que tu mettais dans le fond sur Skyrock. Oui. C'est pas... Non, voilà. Voilà. Mais sinon, j'adore et je reviendrai. Allez, au canard, les bonnes nuits. Merci d'être venus. La conclusion de Céline à Paris. Oui, écoute-moi, voilà, juste une petite piquée sur le fait que l'argent n'achète pas tout et encore moins la santé et encore moins la réflexion. C'est un truc, voilà, on peut avoir plein de thunes et ne pas pouvoir faire face à tout. C'est bien d'avoir un esprit, d'avoir un peu de réflexion, un peu de jugeote, parfois, et puis un peu de bienveillance. parfois aussi pour se dire que c'est malheureux mais qu'on est tous égouts et à un moment donné, je pense que c'est un peu un truc et que c'est bien de le considérer comme ça parce que sinon, ça fait un peu des dégâts. Enfin, voilà, c'est juste ça et puis sinon, pour ton repas de Noël, Maurice, on en parlera parce que franchement, là, non, j'ai pas adhéré. mais bon, c'est perso. Merci à toi et à bientôt. Ciao. Merci d'être venu. La conclusion de Dôme dans le Minnesota à Minneapolis. Oui, il y a les sirènes là, tiens. Écoute, ça m'a fait plaisir de finir l'émission avec vous. Alors, pour une fois, j'ai dit un truc qui n'engage que moi et pas toi, Maurice, sinon ils vont te retirer de ton visa. souvent, c'est l'île de ma chambre parce que je critique la France et en fait, nous, on a trouvé notre idiot du village donc il s'agit du fils de notre président. Donc, si vous avez suivi les infos, il y a une enquête en ce moment du procureur Muller et Donald Trump Jr. avait été contacté sur Twitter, donc c'est public, par des russes et il leur a répondu. Donc, les accords russes lui disaient on a peut-être des infos intéressantes pour faire tomber Hillary Clinton et lui, sur Twitter, il répond. Genre, ah ben oui, c'est bien, on devrait en parler, ne le dites à personne. Donc, moi, j'ai trouvé ça fantastique. Ça rejoint aussi la conclusion de ce que tu es intelligent parce que lui, il est du fric apparemment, il y a accès. Mais j'avais un idiot du village, là, on en a trouvé un. Il s'agit de Donald Trump Jr., le fils. Bon, le père, il est un peu bête, mais le fils, alors, je crois que, voilà, c'est encore mieux. Désolé, ma conclusion n'est pas très, elle est un peu triste pour nous, ma conclusion, mais voilà, c'est les infos sur l'enquête sur le gouvernement. Et joyeux Thanksgiving. Ouais, happy Thanksgiving. Exactement. Tu vas manger la dinde ou quoi ? La dinde, la saumure, j'ai un peu de mal. Mais nous, c'est pareil, nous, on fait du canard, on les laisse tous manger la dinde et puis on va s'acheter du canard, on fait du canard. Ouais. La dinde, c'est vraiment, c'est pas très bon, en fait. Moi, c'est le saumure que j'aime pas, sauf si t'es invité, à ce moment-là, tu fais bonne figure. Ouais, voilà, t'es invité. Ouais. Mais ouais. De faire bonne figure, On est invité, d'ailleurs, ouais. C'est sûr. Ouais. Bon, ok, je te fais pas faire trop d'heures. Merci bien pour tout, j'écouterai le podcast et puis bonne soirée à vous tous. Ok, bon après-midi à toi, merci d'être venu. Ciao, bye bye. J'adore cette émission, je suis vraiment très content de passer mes soirées avec toi. Message pour finir, un message de Jérôme, 44 ans, Orléans. Un médecin se forme, se bat contre une maladie, des maladies, avec une conviction, je pense. Un cancérologue va se battre contre le cancer, mais même si c'est Johnny qui paie, peut-être les hors forfaits sans souci, qui en plus ramènent 500 caméras, il faut prendre en compte la pression du cancérologue, celui qui aura sauvé ou pas Johnny. Ce n'est pas son quotidien, mais pour ce cancérologue, Johnny n'est pas 99% de son taf et de son application, mais il aura la pression médiatique qui pourra salir et ternir toute son application envers le cancer. C'est humble envers les personnes qui ont un savoir, qui sauvent et soignent énormément de personnes et accorder l'impuissance face à la maladie les fois où il n'a pas rien pu faire ou plus que de mieux. Ça ne doit pas être tous les jours et il y a sûrement des soirs où s'endormir calmement doit être difficile. rock'n'roll et bonne soirée. Pareil, oui. Que c'est le cancérologue qui ne soignent que les stars, sa vie, ça ne doit pas être simple. Je salue celles et ceux qui sont venus regarder ma prise sur YouTube. et bien entendu, on fera plus long bientôt. On va faire plus long si c'est bien. Mais n'oublie pas de dire à tes amis de s'abonner parce que c'est plus simple quand il y a plus... Il paraît que c'est plus mieux de faire ça. Je vais te laisser avec un joli morceau un peu sautillant qu'il faut mettre un peu fort. Merci d'être venu. Demain soir, 21h pile, je serai là. Sous-titrage Société Radio-Canada www.youtube.com 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 Sous-titrage ST' 501